Les enfants malnutris dans la Ghouta, près de Dhamma, nous réclamons un accès humanitaire. Des enfants fragiles, voire squelettiques, ces trois derniers mois, dans la Ghouta orientale, dernière enclave rebelle près de Dhamma, en Syrie, plusieurs centaines d'entre eux ont souffert de malnutrition aiguë. Cette région rurale est assiégée depuis 2013 et régulièrement bombardée par le régime de Bachar Al-Assad. Il s'agit aussi de l'une des quatre zones de désescalade instaurées cet été par la Russie et plusieurs autres parrains internationaux des belligérants dans le pays, afin d'y instaurer une trêve. Aujourd'hui, l'aide humanitaire y parvient au compte-gouttes, et il faut obtenir au préalable l'autorisation du régime. La responsable communication de l'UNICEF au Moyen-Orient, Juliette Touma, explique la situation sur place. Quelle est l'ampleur de cette crise alimentaire ? L'UNICEF a mené récemment une évaluation dans la région pour avoir une idée de la proportion d'enfants malnutris, sur 9000 enfants dans les établissements de santé, 1 200 souffrent de malnutrition aiguë. Nous estimons que le phénomène s'accroît. La Ghouta orientale est la région de Syrie dans laquelle le plus grand nombre de gens vivent en état de siège, 400 000 personnes y habitent, c'est énorme. Nous pensons que la moitié sont des enfants. Quelles sont les causes de cette situation ? La Ghouta est assiégée depuis plus de 4 ans. Ni les associations humanitaires, dont l'UNICEF, ni les personnels de santé ne peuvent y accéder, et donc livrer des provisions de manière régulière et fournir des soins basiques. A cause de cela, le prix des fournitures augmente, les produits de base sont moins disponibles, l'accès aux services au public est limité. Connaissons pas exactement la situation quant à l'accès à l'eau, mais il est sûr que les femmes ne peuvent pas allaiter comme d'habitude. Tous ces facteurs combinés ont contribué à engendrer une situation catastrophique pour les enfants. Quelles seraient les solutions pour mettre un terme à la malnutrition ? Ce serait d'abord d'en finir enfin avec la guerre. L'UNICEF et les autres organisations de l'eau ont eu appel à une solution politique pacifique. Et d'ici à la résolution du conflit, il est très important d'accorder aux ONG un accès humanitaire sans condition, laissez-nous entrer, laissez-nous faire comme l'on veut, laissez-nous distribuer des denrées aux enfants. Nous le demandons à toutes les parties en présence. Enfin, nous avons besoin de dons. Nous faisons face à une grave crise de financement, et si elle ne se résout pas rapidement, nous ne pourrons pas aider les enfants.